Tout est rangé, tout est trié, tous les bâtiments que vous voyez là sont réalisés pour une expo et sont redémontés après l'expo. Tout est rangé en boîte à chaque fois parce que j'ai pas la place pour entreposer des gros bâtiments. Là vous avez l'exemple d'un bâtiment qui va faire à peu près environ entre 2 et 3 mètres carrés au sol. Donc forcément il est en pièces détachées, en trois éléments, pensées dans ma tête et j'arrive sur le lieu et je l'installe selon ce que j'ai réalisé dans ma tête. Après bon il peut y avoir des surprises qu'on a oublié une petite pièce de Réos ou quelque chose comme ça mais voilà toutes les pièces que vous voyez là seront après démontées et rangées. Pour ce week-end alors une expo à Templeuv, Templeuv en Pevel, sixième exposition 27 et 28 octobre, salle des sports, salle polyvalente. Alors le samedi c'est ouvert et c'est gratuit. Le samedi s'est ouvert de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. J'ai débuté en 2009 par rapport à une visite d'une expo Playmobil à Wattrelo où c'était une première des expos, je pense du coin du Nord Pas de Calais. Ben voilà par rapport à ça j'ai été voir donc l'expo. Ça m'a redonné envie, j'en ai eu quand j'étais petit. À l'adolescence j'ai tout revendu parce que ben voilà à l'adolescence on achète des jeux de consoles vidéo. Et depuis 2009 j'ai re-acheté des Playmobil donc soit sur internet. Nous avons des sites de vente de particuliers en particulier. Et puis ben j'ai commencé à acheter une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes et puis après ben le fait d'acheter plusieurs boîtes. On a fait aujourd'hui tout ce que vous voyez là avec des collections. Après je retrouve dans des expos donc des pièces détachées. Et puis on achète en pièces détachées par rapport pour faire des bâtiments, réaliser des choses architecturales. On est sur 1600 mètres carrés d'expositions avec des dioramistes. Donc les dioramistes c'est ceux qui réalisent des tableaux donc sur le thème Playmobil avec plusieurs thèmes. On aura Halloween, on aura un zoo de 80 mètres carrés qu'on fait avec des copains, donc des autres collectionneurs. On se donne un défi voilà chacun chez soi. On a à peu près 6 collectionneurs, 6-8 collectionneurs là-dessus. Il y a un qui dirige l'ensemble, qui donne une directive et après nous on suit. Donc là les bâtiments, les copains ne l'ont jamais vus. Et je vais arriver donc ce week-end vendredi à l'installation à partir de 10 heures. On a à peu près chacun entre 8 et 12 heures d'installation pour réaliser un diorama, donc un tableau de zoo de 80 mètres carrés.